En ce moment, YouTube me suggère des vidéos sur des films d'horreur, des trucs comme ça. Je ne sais pas pourquoi, parce que je ne regarde pas du tout les films d'horreur, je déteste ça. Et peut-être que c'est parce que je suis en train de regarder un truc sur la pédocriminalité, un sujet très difficile que je n'arrête pas de reculer, parce qu'il est difficile, il est complexe, etc. Et donc il faudra que je traite un de ces quatre. Donc c'est peut-être pour ça, je ne vois pas du tout pourquoi YouTube me suggère des films d'horreur. Mais ça me fait penser, ça fait un moment aussi que je voulais faire une vidéo à ce sujet, mais ça me fait penser que si j'ai une réflexion complotiste, et moi je m'en fous qu'on me traite de complotiste, il y a des complots. Après, lesquels sont-ils ? Je ne sais pas, mais on peut émettre des hypothèses. Bref, si j'ai une vision complotiste, je pense que les films d'horreur ont une fonction, c'est-à-dire qu'il y a une réflexion derrière sur la production de films d'horreur. Par qui ? Par quoi ? Comment ? etc. Je ne sais pas. Et je veux bien évidemment admettre qu'il y a ici aussi une démarche commerciale pour gagner de l'argent, parce qu'il y a quand même un public, ainsi qu'artistique, parce que malgré tout il y a certainement des gens qui ont de l'imagination pour faire ces films-là et qu'ils en tirent une gratification pour eux en tant qu'artistes. Ça, évidemment, ça existe, mais ça ne veut pas dire forcément que du coup, il n'y a pas derrière une volonté aussi que ce genre de matière artistique, ou peu importe comment on appelle ça, existe et soit diffusée. Et donc, je crois qu'il y a quand même une volonté derrière, et donc ça semble être un propos complotiste, et peut-être que ça en est un, certainement. Mais je pense que la fonction des films d'horreur, si on se met dans l'hypothèse complotiste, c'est de produire de la... Je ne suis pas assez intelligent pour le qualifier correctement, mais je vais dire de produire de la négativité. Est-ce que j'ai dans la poche ? Ah oui. Produire des images, une iconographie, etc., qui imprègne les esprits. Je ne suis pas amateur de films d'horreur, donc je crois comprendre qu'il y a la volonté de se faire peur, et je peux comprendre ça, même si moi, ce n'est pas du tout quelque chose dont j'ai besoin. Je pense qu'il y a aussi de la morbidité... Ah là là, le vent qui souffle. Une curiosité malsaine, voire des trucs dégueulasses, etc., parce que l'humanité a des bons et des mauvais côtés, et ça, je pense que ça... Les films d'horreur utilisent... Ouh là là, je suis en train de dire n'importe quoi. Utilisent ce travers de l'humanité, donc c'est un anti-humanisme, parce que l'humanisme, c'est améliorer les qualités humaines, et... Coca-Cola qui fait du bruit, et diminuer nos défauts, quoi. Donc, en ce sens-là, je ne vois pas du tout l'intérêt. Est-ce qu'il y a quelque chose de bénéfique dans le fait de produire et de regarder des films d'horreur ? Peut-être qu'il y a des études psychologiques, etc., qui existent là-dessus, je ne sais pas. Mais moi, je ne vois pas là comme ça, a priori. Je ne vois que de la négativité, répondre à une soif morbide, de voir des trucs dégueulasses, etc. et qui habituent comme ça le spectateur à de la morbidité, à du sang, à avoir des meurtres, etc. D'une part, pour, voilà, sur un niveau spirituel, maintenir, d'une façon ou d'une autre, à un certain niveau, en tout cas, on ne regarde pas tous des films d'horreur, ça ne touche qu'une partie de la population, mais malgré tout, maintenir au sein de l'humanité, pour ce que ça concerne, de la négativité, pardon. Quelque chose, oui, voilà, de... je ne sais pas comment le qualifier, mais qui ne travaille pas à élever les gens, mais plutôt à les maintenir dans quelque chose de négatif. Si vous aimez les films d'horreur et que vous trouvez des qualités au fait de regarder des films d'horreur, et au fait que des films d'horreur soient produits, exprimez-vous dans les commentaires avec respect, s'il vous plaît, parce que je suis curieux de savoir si on peut en tirer un bénéfice dans le sens de quelque chose de positif. parce que moi, là, je n'ai qu'une vision négative. Je trouve que c'est vraiment de la mauvaise nourriture, un peu comme du fast-food, des trucs dégueulasses, quoi, qui est là pour faire de l'argent et pour maintenir... Je peux passer ? Ouais, je peux passer. Pour maintenir l'humanité dans un niveau de... spirituel de... nul, quoi, de merde. Et... Disons, il y a des circulations aujourd'hui. Et... Qu'est-ce que je disais ? Oui, il y a un autre truc aussi, c'est que les... Alors ça, c'est plus particulièrement vraiment pour les films gore tels que Saw, des trucs comme ça, là. Après, je pense que le film de zombie, qui est aussi un style de film d'horreur, a une autre fonction, en plus de celle de maintenir comme ça de la négativité dans l'humanité concernée. C'est aussi de... en réalité, de maintenir le mythe que l'homme est un loup pour l'homme et qu'il faut se méfier de notre... de notre... alter ego, enfin, de l'autre, quoi, de l'autre personne. Il va s'électrocuter, lui. Parce que même si le zombie, c'est pas un humain, il a quand même... et qu'il a une apparence humaine altérée, il a quand même une apparence humaine. Et moi, avec tous ces films de zombies, là, je pense que la fièvre a un peu retombé. Mais, quoique, je sais pas, non, il y en a encore, je crois. Enfin, il y a eu des périodes où il y avait plein de films de zombies, de jeux de zombies, zombies, zombies à tous les... des déguisements zombies, enfin, voilà, zombies à tous les étages, quoi. Et pour moi, c'est vraiment une façon de maintenir aussi l'imaginaire, l'idée sous-jacente, bien sûr, cachée, déguisée sous l'apparence du zombie, que l'homme est un loup pour l'homme et qu'on ne peut pas... ça travaille contre la jonction, l'union des humains entre eux. Voilà. Et ça maintient comme ça, inconsciemment, l'idée que l'autre est potentiellement un danger. Parce que dans le film, c'est plus un humain, c'est un zombie. Mais ça excite, voilà, ce sentiment de la survie et de faire attention aux autres, etc., et de se barricader, de s'armer, tous ces trucs-là. Et je pense en voir les effets un peu dans le survivalisme aussi des trucs comme ça. Alors, survivalisme, j'en ai un bref mot. Quand j'étais gosse, je collectionnais les couteaux de survie certainement influencés par Rambo, des trucs comme ça, quoi. Et j'aimais beaucoup, et je pense que je continue à aimer le treillis, le camouflage, les trucs comme ça. Mais dans une fascination pour le survivalisme, mais pas le survivalisme dans le sens de moi contre le monde ou plus que moi sur la Terre, parce que je sais très bien que c'est impossible. J'ai 44 ans aujourd'hui, je vais continuer à vieillir et s'il n'y a pas une société, etc. Voilà, on ne survit pas tout seul dans la nature. Mais c'est juste pour le... Il y a deux visions, me semble-t-il, du survivalisme. Ce n'était pas le sujet de la vidéo. mais c'est le contact et la mesure, j'allais dire la confrontation, mais je n'aime pas ce terme, la mesure de soi avec la nature et un certain retour à la nature, un certain contact avec la nature, j'ai envie de dire charnel, mais je ne sais pas si ça marche ici, qui me semble plus positif et c'est là, moi, que j'aime le survivalisme ou que j'aimais parce que je commence à vieillir. Comme je disais, c'est plus compliqué quand on est plus vieux. Et je pense qu'il y a une autre vision du survivalisme qui est en fait un écho à un état d'esprit et à une vision de la société individualiste. Voilà, c'est moi contre tous, moi seul au monde qui veut survivre, je n'ai pas besoin de la société, je n'ai pas besoin des autres, qui est complètement un fantasme parce que où est-ce qu'on apprend les techniques de survie ? C'est au travers de la société, d'accord ? Au travers de livres, au travers de quelqu'un d'autre qui a fait une vidéo, etc. Et pour qu'il y ait cette vidéo, il a fallu des gens qui créent les réseaux sociaux, qui créent les appareils pour filmer, etc. Les imprimantes pour faire des livres, etc. Pareil, si on prend un couteau ou si on prend une tente ou si on prend n'importe quel matériel, il a été fabriqué par la société, par un ensemble d'humain, d'accord ? Donc, c'est complètement fantasmé de penser que je suis seul et je vais m'en sortir blabla. Surtout que ça, c'est à mon avis plus masculin et plus d'un certain âge, enfin, d'un âge plutôt jeune. Donc, ça correspond aussi à une... à une... C'est quoi le terme, là ? Testostérone, c'est le mot qui me vient ici, mais voilà, quand on est... Quand on est jeune, excité, qu'on veut refaire le monde ou je ne sais pas quoi, c'est quelque chose de positif de refaire le monde, mais je veux dire, voilà, quand on a toutes ces émotions qui nous... qui font la vie en nous, quoi, je pense que ça correspond en plus à ça. Donc, il y a deux visions, au moins, si je dois faire un premier jet là-dessus, sur le survivalisme. Mais ce n'était pas le sujet de la vidéo et le sujet de la vidéo, c'est le film d'horreur et je pense, voilà, si j'ai une vision complotiste ou spirituelle à un autre niveau du film d'horreur, je pense que ça maintient l'humanité dans une négativité ou alors je suis ouvert à connaître qu'est-ce qui pourrait être positif là-dedans. Et puis, plus spécifiquement sur les films de zombies, je pense que, en réalité, que ça soit conscient ou inconscient, qu'il y ait une volonté ou pas derrière, je pense que ça nous maintient dans une méfiance et donc que ça fait obstacle à l'unification des humains entre eux. Bien sûr, dans une moindre mesure puisqu'on est peu à regarder, par rapport à l'ensemble de l'humanité, à regarder ce genre de choses, mais quand même, même si on ne regarde pas ces films, on sait un peu de quoi ça parle avec tout ça et je pense que ça contribue à maintenir ce truc-là. Si vous pensez que le genre film d'horreur peut avoir quelque chose de bénéfique, s'il vous plaît, exprimez-vous, contactez-moi, je suis intéressé pour savoir ça. Si au contraire, vous partagez ma vision des choses, à savoir qu'effectivement, inconsciemment, ça fait partie du soft power, enfin, pas forcément du soft power américain, même si la plupart du temps c'est produit là-bas, mais d'une espèce de mouvance négative comme ça qui vient faire obstacle. Après, il faut garder toute proportion, c'est qu'un obstacle, ce n'est pas quelque chose d'infranchissable, mais c'est un obstacle supplémentaire vers l'unification, si je dois dire comme ça rapidement, de l'humanité. Merci de m'avoir écouté, je termine par le triptyque de notre beau pays, liberté, égalité, fraternité, et à bientôt pour de prochaines vidéos. Vive la France ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada